Dans ce chapitre 1104 de One Piece, Kuma met une pâtée monumentale en main du Gorosei. La satisfaction du siècle, elle est là. L'évasion commence, Sanji devient enfin utile. Enfin, pas autant que Franti. La vérité de la lignée de Kuma s'esquise. Et enfin, la plus grande des menaces est relâchée sur l'île. Le super Buster Call. Et voici l'analyse complète de ce chapitre. Et bienvenue sur Raft & Nakama. Avant de commencer, on tient à reparler de notre fameux voyage. Vous avez été très très nombreux à deviner. Et effectivement, on va au Japon. Bon, franchement, c'était pas très difficile. On a dit le pays d'Oda, on a dit pas mal de choses. On espère que ça va vous faire plaisir. Et surtout, on va faire énormément de choses là-bas. Ce sera qu'une seule semaine. Mais juste après, il y aura une autre surprise qui va arriver. Un grand changement majeur pour nous. Qui va impacter, oui et non, la chaîne. Vous allez voir, en fait. Mais surtout, là, on parle de review. On parle du chapitre de l'année. Puisque c'est le premier chapitre de l'année, officiellement. Donc, c'est forcément le chapitre de l'année. Petite information également. Maintenant, toutes les réactions live se feront le jeudi soir. Tout simplement parce que les chapitres sortent maintenant le jeudi. Donc, n'hésitez pas. On sera sur Twitch tous les jeudis soirs. À partir de 19h, voire 20h. On ne sait pas trop. On annoncera sur Instagram avant. Et aussi sur YouTube dans la vidéo qui précède. Ne vous inquiétez pas. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. La page de couverture de cette semaine, elle est assez simple. Elle ne cache pas tellement de secrets. Quoi qu'on va peut-être fouiller un petit peu. On voit Sanji qui est en train de servir un plat à des souris. Et vous le savez, son amour des souris, c'est depuis qu'elle est toute petite. Et cette souris en question, ces deux souris en question, sont en train de faire une demande en mariage. Et la souris garçon, c'est Sanji évidemment. Mais la souris femelle, c'est qui ? À votre avis, elle ressemble à qui ? Plein de gens nous ont dit n'amis. Nous, on n'y croit pas trop parce que ce n'est pas une préfiguration d'amis. C'est impossible. Oda a bien dit que dans l'équipage, il n'y aurait pas de couple. Il n'y aurait pas de romance. Donc c'est quelqu'un d'extérieur. Et pour nous, c'est Pudding. Tout simplement. Pudding est dans une situation qui est très particulière aujourd'hui. Elle a été enlevée par les hommes de Barbe Noire. Par Barbe Noire lui-même peut-être. Et elle est enfermée. Tout ça pour qu'elle puisse lire les Poney Glyphes. Elle a l'air très calme. Mais nous, on veut voir qu'est-ce qui va se passer. Et forcément, à un certain moment, tout le monde va se retrouver sur la ruche. Et tout le monde aura quelque chose à faire sur la ruche. Quelque chose à récupérer sur la ruche. Sanji s'est déjà récupéré Pudding. Première page du chapitre. Le point de Kuma se dirige inexorablement vers Saturne. Toute sa vie défile dans sa mémoire. Tous ces moments de tristesse engendrés par ce gouvernement. Par cet homme. Mais cette fois, il changera les choses. Malgré le fait que Saint-Saturn ait pressé le bouton d'autodestruction il y a des jours, personne n'y comprend rien. Personne ne comprend pourquoi est-ce que Kuma est toujours là. Et ce fameux point s'abat sur la face du dieu guerrier. Rien ne va plus. Saturne passe à travers de nombreux d'immeubles, choquant les personnes présentes. Et même le pouvoir mythique de Saint-Saturn s'efface. Et tous se précipitent sur Kuma et Bonnie. Le point s'abat. Mais juste avant, il y a un moment qui est quasiment infini. Vous vous rendez compte ? Saint-Saturn, il est en train de taper la discute avec Vegapunk pendant que le point arrive. Kuma, il est là. Et Saint-Saturn, il va vachement doucement se... Pou ! Il faut arrêter de déconner. Là par contre, on a trouvé que c'était un petit peu... Il faut être un peu critique, mais pas trop. Parce qu'on a aimé ce chapitre. Il ne faut pas déconner. On n'est pas là pour démonter alors qu'il n'y a rien à démonter. On n'est même pas là pour démonter. On est juste là pour analyser. De l'obiette. Et pour le coup, c'est un peu long. Il faut l'avouer. Et cette discussion, pour nous, elle aurait dû prendre place après ou avant que Kuma se lance. Ça faisait un petit peu Olivier Tom avec un énorme terrain. Exactement, c'est vrai. Ça faisait très très Olivier Tom. Non, il va y aller ! Oh non ! Oh, qu'est-ce qu'on doit faire ? Oh, mon chon, il revient ! Ça paraît juste un peu bizarre, mais en tout cas, ça reste le point de la libération. Ça fait vraiment super plaisir. On voit que Kuma, il a vraiment mis tous ses sentiments à l'intérieur. On revoit son passé, on revoit toute sa souffrance. Et ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, ça rappelle un peu justement le point que Luffy a donné à Sabaody. D'ailleurs, ça rappelle aussi le point que Luffy a donné à Saint-Carlos sur Sabaody. Et c'est même un événement encore plus marquant parce que Saint-Carlos, c'est un dragon céleste. Alors que là, c'est quand même un des cinq anciens. Donc, c'est vraiment un événement extrêmement marquant depuis le tout début de One Piece. D'ailleurs, là, les cartes ont été rebattues, je pense, au niveau des dragons célestes. On a des dragons célestes lambda. Saint-Carlos ressemble maintenant à un dragon céleste lambda. On a Figarland qui est au-dessus, ça c'est certain. On a onze personnes, semble-t-il, qui sont les onze personnes les plus importantes de Marichois. Peut-être que Figarland en fait partie. On a le Gorosei au-dessus et on a Imsama. Donc, Saint-Carlos, en soi, le point dans sa tête, c'est bien quand on est à cette partie de l'œuvre. Mais là, aujourd'hui, la plus grande infraction contre le gouvernement mondial et contre n'importe qui dans One Piece, c'est ce moment-là. Chose encore plus intrigante, les pouvoirs de Saint-Saturne ne s'étaient pas déconnectés de suite. Quand il prend le point, on va le voir après, ça s'est déconnecté, tout le monde peut bouger. Mais là, tout le monde est immobile. Pourquoi Saint-Saturne ne peut pas bouger et ne peut pas utiliser à nouveau son pouvoir pour plaquer Kuma au sol ? C'est assez bizarre. Est-ce que c'est l'effet de surprise ? Mais ben, après l'effet de surprise, il est quand même en train de discuter, encore une fois. Est-ce qu'il ne peut utiliser ce pouvoir qu'une seule fois ? Il est obligé de le relâcher et il ne peut plus l'utiliser pendant un moment. Il y a un moment de latence. C'est un peu comme Pain dans Naruto, vous connaissez tous. Quand il utilise son pouvoir, il rejette tout. Et puis, s'il l'utilise trop puissamment, il est obligé d'attendre une certaine latence avant de pouvoir le réutiliser. C'est la même chose. Cet espèce de pouvoir démoniaque qui plaque les gens au sol, qui plaque Sanji au sol, Francky et compagnie. Une fois relâché, il faut attendre le même temps pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Ça peut être intéressant et ça peut montrer pourquoi il n'a pas attaqué Kuma de cette façon et pourquoi il ne l'utilise pas à nouveau après pour empêcher la fuite des Mugiwara, des Vegapunk et de Kuma. Kizaru, par contre, il ne bouge pas du tout. Il est un peu fidèle à lui-même. Il est un peu toujours avec sa flemme habituelle. Mais pourtant, nous, ça nous étonne énormément. C'est quand même comme si il avait raté son travail. Il est censé protéger le Gorosei et là, le Gorosei se fait totalement démonter par Kuma. Et lui, il n'a pas bronché. Il n'a même pas essayé de réagir. Il n'a même pas essayé de stopper Kuma. Franchement, il devrait être puni, en tout cas par le Gorosei, par le gouvernement. Il devrait être puni. Mais en tout cas, il s'en fout complètement. Ce n'est pas qu'il s'en fout, mais il est dans un dilemme. Et ça, on peut comprendre. Sauf que le dilemme, il est trop flagrant maintenant. Tout le monde peut voir que Kizaru, il est entre deux. Il ne fait pas grand-chose. Il fait à moitié les choses. Il a perdu contre le fils. Ça se voyait qu'il n'avait pas très envie de se battre. Il n'a pas exécuté Vegapunk. Il aurait pu l'exécuter à 10 reprises minimum. Il n'a pas aidé Saint-Saturne alors qu'il aurait pu facilement l'aider. Le mec, c'est quand même la lumière. Il se déplace à la vitesse de la lumière. Et non, il attend les attaques et ensuite, il fait quelque chose. C'est assez particulier. Franchement, le gouvernement a forcément besoin de lui. Sinon, il y a longtemps qu'il serait déjà puni. En tout cas, réprimandé. Et est-ce que c'est ça le grand incident ? Un membre du Gorosei se fasse frapper violemment et compagnie. Non, on ne pense pas. On ne pense pas. On pense que la vraie tragédie, ce sera l'éradication d'Eight Head. En fait, le méga Buster Cold qui arrive à la fin. On ne spoile pas trop. Même si vous savez, vous avez forcément lu le chapitre si vous êtes là. Et l'attaque sur un membre du Gorosei, elle va être cachée. Parce que ce membre du Gorosei n'est pas blessé. Il s'est régénéré tout de suite. Il avait... On voit, tout va repousser. Ce n'est pas la tragédie qui se passe. Ce n'est pas le grand incident. Parce que ça, ça va être caché, évidemment. Et le fait qu'il n'y ait que des hauts gradés de la marine qui sont dans cette pièce, parce qu'on a viré tous les petits soldats, je pense que Morgane n'a pas la vision de ce qui se passe à l'intérieur. Il ne va jamais publier une photo d'un mec du Gorosei en forme démoniaque. Non, il n'a pas le droit. Il sait que là, il crève direct. Par contre, là aussi, il ne pourra rien dire. Tout simplement parce que ça va être caché par le gouvernement. Vegapunk s'interroge. Oui, il a créé un mécanisme qui n'explose pas, mais qui transforme Kouma en légumes, qui déconnecte son âme du reste. Et pourtant, il est là et il agit. Il prend même sa fille dans ses bras, celle qui lui dit qu'elle est au courant de tout. Pour sa mère, pour ses lettres et pour tout le reste. Qu'il n'est pas un tyran, mais la personne la plus gentille de ce monde. Alors que pendant ce temps, Saint-Saturne refait surface. Mutilé par cet outrage, il est furieux après Vegapunk, qui lui rétorque que tout ça, et bien c'est le pouvoir de l'amour. Saint-Saturne le menace tout en se régénérant. Puis il se tourne vers Kouma et il tente de le transpercer. Mais heureusement, Sandy répond à l'attaque et Francky dégaine son laser et tire sur le membre du Gorosei. Il le transperce de plein fouet. Tout ça avant que Kizaru ne s'emmêle et envoie le cyborg valser. Il veut évaluer leur évolution depuis Sabaody. Atlas, pendant ce temps, se saisit de Kouma pour le mettre à l'abri. Et Vegapunk en profite pour traiter Kizaru de sans cœur, alors que celui-ci regrette de ne pas avoir pris de lunettes bien plus noires. Car le Buster Call vient d'être ordonné. Et Saint-Saturne déclare que l'île l'a entièrement méritée. Elle est entièrement remplie de cafards. Et là, c'est la fin du chapitre. La bombe de Vegapunk est quelque chose d'assez étonnante. C'est une bombe qui va déconnecter Kouma, qui va le transformer en légume. Mais c'est quoi un légume ? C'est quoi en fait le légume dont il parle ? C'est que son corps va être déconnecté de quelque chose, de son esprit, de son âme en fait. Donc c'est comme si que cette bombe avait marché, mais que du coup, l'âme, l'esprit qui obéissait au gouvernement mondial, était déconnecté. Et il y a un autre esprit qui a pris le contrôle. Peut-être, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il est en train de bouger. En tout cas, Vegapunk, il ne sait pas l'expliquer. Il ne peut pas l'expliquer. Personne ne peut l'expliquer. Saint-Saturne a bien pressé le bouton, alors que c'était au niveau des révolutionnaires. Kouma était au niveau des révolutionnaires. Il voulait tuer tout le monde d'un coup. Et il aurait réussi, c'était une vraie bombe. Et il aurait bien blessé Dragon. Il aurait blessé pas mal de personnes. Et ça aurait été une victoire pour le gouvernement. Mais ça n'a pas été fait grâce à Vegapunk. Mais aussi grâce à quelque chose qui se passe actuellement avec le corps de Kouma. Et d'ailleurs, justement, il y a Vegapunk qui commence à nous teaser un peu sur certaines choses. Il nous dit qu'effectivement, le corps de Kouma est différent. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Il a un corps extrêmement résistant. Mais il y aurait autre chose de différent. Et là, on ne va pas trop en parler parce qu'on va faire une énorme théorie très bientôt. D'ailleurs, on avait déjà un peu évoqué le fait que Barbe Noire pouvait peut-être aussi être un boucanier et que du coup, il avait peut-être deux âmes. Et donc là, évidemment, tout est lié. Mais on vous expliquera tout ça dans la grosse théorie qui sera en préparation. Et ce sera sans doute ce dimanche. Exactement. Le point sensible de ce chapitre, c'est bien Kouma et Bonnet. Franchement, tout le monde pleure pour Kouma et Bonnet. Quand on a lu le chapitre, c'était vraiment étonnant. Mais là, on est heureux puisque Kouma et Bonnet sont enfin réunis. Et Bonnet raconte à Kouma ce qui s'est passé. Même si c'est une coquille vide. Même s'il est piégé à l'intérieur, il doit entendre les choses. Elle remercie encore son père pour toutes ses lettres. pour avoir été là pour elle. Merci pour tout, en fait. Merci, papa. C'est un peu le titre du chapitre. Elle a bien raison. C'est une petite fille, Bonnet. C'est une petite fille qui doit être protégée. Et le père Kouma l'a fait royalement. La phrase de Kizaru, tout est fini, a beaucoup de sens. D'ailleurs, nous, au début, on a cru qu'effectivement, il disait que tout est fini, Saint-Saturnie, il est KO. Voilà, c'est bon, tout va bien. Mais non, pas du tout. En fait, il est en train de pré-shooter le fait que le Buster Call est en train de débarquer sur Hagen. Avant ça, on a Sanji qui fait une apparition succincte, mais agréable, parce qu'il n'empêche que Kouma soit transpercé par... Ça, ça fait vraiment plaisir. Franchement, là, on était là, on s'est dit, wow, enfin, enfin, il va montrer sa valeur face à quelqu'un d'incroyable. Ce sera le premier à se battre contre un membre du Gorosei. Mais il repousse juste, il n'est même pas en effrite, il n'a pas de jambe en flamme, il n'a même pas utilisé du haki, il n'a rien sur lui, il repousse seulement. Et là, c'est Frankie qui est de là. Et c'est Frankie, la Vristar. Frankie, avec son attaque ultime, le laser, il transperce Saint-Saturn, qui se régénère tout de suite, mais il l'a fait, bordel. Il l'a fait, il a encore éclipsé Sanji. Sanji, c'est Pic. À certains moments, Pic contre Queen, parce qu'il devient l'Ifrit, il devient un mec incroyable, il redevient celui qu'il a toujours été avant l'ellipse. Pour redescendre, là, et pour même pas utiliser les pouvoirs du Germa, face à un membre du Gorosei, qu'il a plaqué pendant 10 minutes au sol, le mec, il s'est dit, je vais juste repousser sa jambe, je ne veux pas casser, je ne veux rien faire, les gars, je vais juste repousser, je vais juste protéger Kuma, et je vais m'en aller juste après. Non, non, nous, c'est pas de la colère, mais c'est un petit peu de la déception. Par contre, Frankie, lui, il ne déçoit absolument pas. Depuis le début, depuis l'après-ellipse, ce mec, il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et là, il le confirme. Le lac de Kizaru est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il aurait pu réagir très, très vite, et, je ne sais pas, contrecarrer en tout cas l'attaque de Frankie, ou même prendre contrôle de son laser, parce que, de toute façon, lui, c'est l'homme lumière, donc il pourrait très bien le faire. À l'hazer, c'est la lumière. Tout à fait. Mais il ne fait rien. De toute façon, on le sait très bien avec Kizaru. Le temps de réaction, c'est pas trop ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que si. Ah non, moi, je ne pense pas, parce que Marineford, son temps de réaction était énorme. Il n'a jamais été blessé réellement, en fait. Toujours, il était à fond. Là, on dirait qu'il regarde, et il se dit, putain, mais peut-être que j'ai une chance de voir Vegapunk s'en sortir. Écoutez, peut-être qu'ils vont tuer Saint-Saturn. Oh non, non, il s'est encore régénéré. Bon, je vais peut-être bouger, parce que sinon, c'est ma tête qui va sauter. Non, non, non et non. Ça se voit qu'il est entre deux, mais il aurait vraiment pu empêcher l'attaque de Francky d'une façon ou d'une autre. Et il ne l'a pas fait. Et résultat, on a un méga Buster Gold. D'ailleurs, on ne sait pas qui l'a déclenché. Est-ce que c'est Saint-Saturn ? Ou est-ce que c'est Kizaru ? Ça, c'est une très bonne question. Mais le résultat est là. On a plus d'une centaine de navires. On a 11 vice-amiro. On a un amiral. Et l'île va être totalement écrasée. Démontée. Éradiquée. C'est ça l'incident. C'est la destruction de Gat. Et on a envie de voir. On a envie de voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont tirer, tirer, tirer ? Est-ce que tous les vice-amiro et tous les haut-gradés vont sauter sur cette île pour essayer de tuer le plus de pirates possible, même si on n'en a pas beaucoup ? Est-ce que ça va se passer comme Agnès Lobby et puis ils vont juste fuir et puis c'est fini ? Est-ce qu'il y aura plus de choses ? C'est assez étonnant. Mais on veut savoir. Et surtout, le point essentiel, c'est que Luffy a disparu. Et si Luffy a disparu, pourquoi il a disparu ? Cet homme était en train de manger. Il était en train de reprendre des forces pour pouvoir attaquer Saint-Saturn. Sauf que là, il est censé avoir repris des forces. Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il a été enlevé ? Et s'il a été enlevé par qui ? Par des alliés ? Quel allié serait descendu jusqu'ici pour prendre juste Luffy et remonter sans aider ? Zoro, il n'aurait jamais fait ça. Est-ce que ce sont des adversaires ? Si c'est le cas, qui ce serait ? La Marine ? Non, la Marine n'aurait pas fait ça. Il l'aurait tué sur place. Ils n'auraient pas éloigné en fait cet homme à ce point. Troisième solution qui a été avancée par Mohamed, si je ne me trompe pas. Lors du live, c'est Barbe Noire, son équipage qui est venu, qui a pris discrètement Luffy et qui est parti avec lui pour livrer Luffy à la Marine. Et ça, ça va être dans la théorie de Dimanche. Donc, ça va être génial. Ne vous inquiétez pas. Petit plus, on pense aussi que Zoro, il va faire un truc génial. On va avoir un petit Luffy qui va tomber du ciel qui sera passé à travers la barrière de laser et le mec... Et Zoro qui aura gagné facilement ce combat. Et voici les petites predictions pour le prochain chapitre, le 1105. Et ce sera la semaine prochaine. Numéro 1, le Buster Call commence. Numéro 2, Saint-Sachon et Kizaru se téléportent. Ils en ont fini avec ce combat et ils retournent sur un des bateaux. Numéro 3, le géant antique débarque et il arrive à retarder le Buster Call. Numéro 4, les hommes de barbe noire s'enfuient en portant Luffy. Une scène assez drôle mais en même temps très dramatique. Numéro 5, Luchi tombe du ciel, il est mis en charpie par Zoro. Et enfin, numéro 6, Kuma les éjecte tous sur la lune. Vous jouez le baf, c'est à vous de voir, vous avez le droit de choisir. Et voilà les Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser comme depuis le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la vidéo qui sort dimanche parce qu'elle va être incroyable. C'est sur les boucaniers, c'est sur les différentes âmes dans One Piece, c'est sur l'enlèvement de Luffy. Donc, restez là. Enfin, ne restez pas là, c'est une vidéo qui va sortir. Activez les notifications, ça va être incroyable. A bientôt les Nakamas ! Sous-titrage ST' 501